Musique La famille nucléaire et artistique de l'artiste humoriste Gabriel Nandji, dit le roi du Niamton, et s'envoie au moment de le conduire à sa dernière demeure ce samedi 22 juillet 2023 à Baganté, son village natal. Une foule cosmopolite prend part aux obsèques membres du gouvernement, artistes, amis, familles et connaissances venus des horizons divers. Objectif commun, dire au revoir à Gabriel Nandji, le cœur meurtri et inconsolable, depuis l'annonce de son décès le 15 juin des suites d'un accident de la circulation. Mon frère, tout en est allé, tout en laissant les cœurs des familles, de tes amis, de tes frères meurtrient. Mon frère, tes enfants, ne te disons pas à Dieu. Mon frère, tes enfants, ne te disons pas à Dieu. En ce jour consacré aux obsèques, le stade de football du lycée classique de Bafoussam, abri de la cérémonie organisée par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketchakoutès, qui avait à ses côtés le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Joseph Lé, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean de Dieu Momon, les autorités administratives, les chefs traditionnels de Bagonté et de Bangoua, entre autres. Ces personnes et personnalités, comme s'il s'était passé le mot, n'en reviennent toujours pas, que ce géant, puisqu'il en était un, au propre, comme au figuré, sont étalés à la fleur de l'âge, laissant derrière lui que de bons souvenirs. C'est Cabrel qui m'apprend le bien que recelait la plateforme TikTok. C'est lui qui crée mon compte TikTok et me forme à l'utilisation de TikTok en un après-midi. Cet ami qui avait une âgne, qui avait une détermination, qui avait une énergie illimitée, quelqu'un qui se battait pour avoir une place considérable dans ce métier. Ce que je retiens de Cabrel, je retiens de lui qu'il était quelqu'un d'assez bosseur. C'était un du bosseur. Cabrel a tout donné pour la culture camerounaise jusqu'à la dernière minute. On m'a appelé à 8h30 pour me dire que Cabrel est parti de suite d'accident. Et depuis ce jour, j'ai beaucoup pleuré Cabrel. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'amour pour lui. Il nous aimait beaucoup et nous aussi on l'aimait. Mais on ne réalisait pas ça de son vivant. Donc la séparation est tellement douloureuse pour nous. Sous c'est intarissable d'inspiration pour la jeunesse d'Undé en particulier et celle du Cameroun. Les témoignages se suivent et se ressemblent. Tous convergent vers un constat qu'Abrel Landy est un humoriste talentueux, une espèce de safe-made man avec une joie de vivre contagieuse. À toi mon fils, je voudrais trahir le secret qui m'a fait pleurer. Quand on est un artiste, c'est son métier, on paye le transport. Niamdou ne m'a jamais demandé le cabre. Niamdou chaque fois était l'invité d'honneur. Quand je suis assise ici, à cette même place, on nous dit l'invité spécial de la maman, c'est Niamdou. Niamdou vient, il me fait rire. Et puis à la fin de la cérémonie, je dis à appeler mon fils qu'on aille manger. Niamdou n'est déjà parti. Niamdou n'était pas calculateur. C'était quelqu'un qui savait s'aimer l'amour. Des témoignages qui démontrent à suffire du dynamisme et de la volonté qu'incarnait cette figure de l'humour au Cameroun. L'ambassadeur des lions indomptables au Qatar, vous savez qu'il a contribué en insultant certaines personnes en patois à dire qu'arrêtez d'insulter les lions. Et je dis toujours que la maladie la plus difficile, c'est l'amour. Car c'est l'amour qui m'a fait pleurer, Niamdou. Et le seul remède de l'amour, c'est encore l'amour. Et si ce n'est pas l'amour, comme il est déjà parti pour me le témoigner, comme il me le témoignait, c'est Dieu. Et pour pérenniser ses œuvres, malgré son passage éphémère sur terre, ses camarades artistes comptent mener des actions humanitaires sous l'encadrement de la ministre Kitschakoudès, élite d'une dégue. Une œuvre qui restera pour lui. Je pense à une fondation Cabrénanji pour la sécurité routière. Je fais bien la proposition du président Choc-Choc. J'achète l'idée et je vais accompagner pour quand même vivre encore dans notre pays. Même la fine pluie qui arrose le chef-lieu du département d'Undi ne freine pas l'ardeur des populations mobilisées en grand nombre pour cette ultime au revoir. Après la phase des témoignages, le cortège ayant à son bord la dépôt de Cabrénanji s'ébranle lentement pour le lieu d'inhumation dans la stricte intimité familiale. Voilà la mère de Cabrénanji, la grand-mère de Cabrénanji s'ébranle lentement et nous on dit encore que c'est un Cabréni pour toi. Ça c'est le frère de Cabréni. Aidez-moi d'abord à partager le direct s'il vous plaît. Voila, vous êtes déjà 50 minutes pour régler les conditions, les gars. Et les deux, les deux. Et les deux. Oh la merde, attendez. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Papa, on a dû chasser la main de dame. Non, il est fou. C'est bon. 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 On va quitter, on va pas rester ici On va pas rester ici On va aller quitter là-bas Oui 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 Hey On va quitter non jamais Ça va bien on va quitter Oui oui oui, on va pas rester ici Quels sont les ordinateurs du Pénopathique ? Là ça va se retrouver Celui-ci peut quoi ? Celui-ci peut quoi ? Oh non, il va Diragé le tout C'est pour le chasser ! Il a fait droit de faire Elle est à réguler s'il vous plaît ! C'est pour le chasser 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 ! Il a fait droit de faire ! C'est pour le chasser ! C'est pour le chasser ! C'est la réalité qu'Abrel ... C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon.